Salut l'internaute ! Ah quoi bon, c'est trop tard, on est trop peu nombreux, on est sales, on est impuissants, ça ne sert à rien, et puis on a perdu, puis ah mon dieu, c'est la fin du monde ! Combien de fois as-tu entendu ou même tu dis ces phrases, ces réflexions ? Des milliers de fois ! Et je ne ferai pas exception parce que moi-même j'en suis victime, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. Et par cette vidéo, j'espère bien te le démontrer. Cette vidéo, mise à part cette intro tournée aujourd'hui, je l'ai réalisée en décembre dernier, et oh que c'était fat ! A la base, elle n'était pas destinée à se retrouver sur cette chaîne, ou tu sais, je m'exprime en tant qu'artiste, citoyen, librement certes, mais dans ce... dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Car la vidéo qui va suivre se déroule dans un cadre initialement un peu plus politisé, on va dire, tout du moins plus engagé, plus militant, tu l'auras compris. Je l'ai donc produite et postée dans un autre réseau internet local et politique que je gère ici, où elle a réalisé environ 35 000 vues depuis. Citoyens, artistes, militants, engagés, politiques, machin, truc, tout ça... J'ai tenu depuis toujours à faire une différence entre deux gros trucs, deux grosses parties, et finalement, avec le recul, c'est idiot, je trouve. Au final, là, on n'est pas en période électorale, et puis tout ça se retrouve, en fait, dans un engagement qui est citoyen, et c'est tout. C'est comme ça que je l'aborde. Ici, sur YouTube, dans cette chaîne, sur ce réseau précis, je le martèle depuis des mois, engageons-nous, bordel ! Le plus possible, partout où c'est possible, de toutes les manières possibles, et il y en a dans nos choix de consommation, nos habitudes, dans nos discours au quotidien auprès de nos collègues de travail, de nos proches, de notre famille, dans nos indignations, dans nos choix de soutenir des alternatives diverses et variées, etc. Et aussi dans nos engagements associatifs, culturels, humanitaires. En fait, tout ça, c'est de l'action politique, noblement politique. Ce mot qui fait peur, qui est entaché, sali par des décennies, si ce n'est plus des siècles même, si on regardait à nous, de politicards, de gens sans scrupules qui viennent voler, trahir, mentir. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est surtout qu'il faut retenir que la politique sans elle, sans la vraie, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas décider des règles d'ordre et de vie en général. On ne peut pas. Donc il faut absolument s'emparer de cela. C'est un peu tout mon leitmotiv, tout mon combat, en fait. Et c'est ce que je tiens, encore une fois, à te démontrer, enfin, à tenter de te démontrer ici dans cette nouvelle vidéo. Différente. Car, certains d'entre vous le savent, mais la majorité ici sur ce réseau précis, j'ai mille choses à te dire, ne le savent pas. Je ne me suis jamais engagé politiquement dans un parti politique dans le sens encarté du terme de jamais par le passé. Mais l'an dernier, je me suis porté volontaire pour être éventuellement candidat au législatif ici en Haute-Savoie. Par un vote, en janvier 2017, le groupe des citoyens insoumis, local, m'a alors choisi pour être leur candidat aux législatives. Et alors, pendant des mois, et même toute l'année, même jusqu'à maintenant, je me suis engagé à faire campagne avec eux, à m'investir corps et âme dans l'action et la vie démocratique et politique locale avec eux. Qui ne s'est pas du tout stoppé le jour des élections. Bien au contraire. Et c'est là que j'ai peut-être compris ou eu la confirmation que, en fait, la politique, c'est une affaire de tous les jours, de tout le monde. La vidéo qui va suivre, dans quelques instants, va t'illustrer une action citoyenne, politique, appelle ça comme tu veux, mais une action d'expression et d'engagement citoyen que j'ai souhaité seul, de l'idée de départ à la vidéo finale, du tract à l'engagement sur le terrain, à l'action sur le terrain, où mes camarades se sont joints à moi et ont mis toute leur énergie pour défendre et faire vivre l'action le jour J. Mais tout ça, pourquoi ? Pour te prouver que non, ce n'est pas trop tard. Non, ça ne sert pas à rien. Non, ce n'est pas perdu. Non, ce n'est pas impossible. Une personne peut faire beaucoup de choses. Alors, imagine-toi quand tu t'unis à d'autres personnes qui veulent, elles aussi, aller dans la même direction. Selon moi, ce qui compte, c'est l'engagement de chacun, à hauteur de ses envies, de ses compétences, dans la défense de l'intérêt général. Seul moteur qui doit nous animer au quotidien tous avant tout le reste. Comme d'habitude, j'attends tes réactions en commentaire. Et d'ici là, bon visionnage. Ciao ! C'est bien placé ? Tu vois l'enseigne Mendo ? Mais non, mais il le cache. Monsieur, pourquoi vous vous êtes là ? Vous voulez pas confirmer ? Ah bah non, bien sûr ! Qu'est-ce que vous en dites au niveau des 700, entre 700 millions et 1,3 milliards d'impôts que McDonald's doit encore à la France ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous venez inaugurer McDonald's aujourd'hui, donc vous êtes d'accord avec cette politique ? Ça aurait été très bien que vous viendriez me voir à mon bureau. Et on a eu l'occasion de débattre. On a eu l'occasion de débattre. Tout à fait. Mais vous êtes d'accord du coup avec les besoins fiscales de l'entreprise et tout ça ? C'est pas le sujet. Bah si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous soutenez cette politique libérale. C'est pas le sujet. Vous soutenez cette politique libérale ? Allez ! C'est pas le sujet. Venez vite voir. Je me suis aussi payé leurs impôts. Oui bien sûr. Il aurait duré peut-être du travail. Bah c'est déjà que je suis déjà très mal payé. S'ils payaient leurs impôts, ils me payeraient encore moins alors. Je préfère qu'ils n'en payent pas. Bonjour. Je suis Jimmy Stanley, ex-candidat aux législatives 2017 pour la France Insoumise dans la 4ème circonscription de Haute-Savoie. Et justement, c'est là que nous sommes aujourd'hui, à Gaillard précisément, ce lundi 18 décembre 2017. Pourquoi ? Parce que derrière moi, s'inaugure aujourd'hui un McDonald's. C'est un énième dans la région, mais pas tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ici sont présents le maire de Gaillard ainsi que la députée Virginie Dumuller, la députée LR, qui viennent soutenir, inaugurer en huis clos dans ce McDonald's derrière nous, ce nouveau restaurant de la firme américaine. Pourquoi c'est un problème ? Parce que cette firme doit entre 700 millions et 1,3 milliards d'euros d'impôts au fisc français par un magnifique mécanisme à travers le Luxembourg et la Suisse pour ne pas payer d'impôts dans l'autre pays. Sans impôts qui financent les services publics que tels les routes, les hôpitaux, les écoles, il y a donc de moins en moins d'égalité dans le pays. Donc forcément, c'est un problème quand on voit des élus de la République qui viennent soutenir cette politique ultralibérale. McDonald's, c'est aussi la création d'emplois, certes, mais précaires et standardisés. Bien évidemment, pour créer un emploi chez McDonald's, l'ouverture d'un McDonald's vient en supprimer des emplois localement, des emplois pérennes, de meilleure qualité, pour créer des emplois précaires et avec un turnover énorme. On le connaît, les chiffres parlent de même. McDonald's, c'est aussi des scandales à répétition autour des OGM, des pesticides, de la viande présente dans chacune de leurs recettes, viande qui vient d'abattoirs, où chacun d'entre eux font scandale de nos jours dans tous les médias ainsi que dans les associations telles L214 en France ou, comme nous sommes près de la Suisse aujourd'hui, PEA. Bien évidemment, en ayant de la viande présente dans toutes les recettes, McDonald's participe grandement et activement à la première cause de réchauffement climatique, c'est-à-dire l'agriculture intensive et industrielle des bovins. Bovins qui pourraient être nourris essentiellement de soja, soja pourrait être cultivé, participent à la déforestation des poumons de notre planète, comme par exemple en Amazonie et en Afrique. Une récente étude montre qu'à chaque fois qu'un McDonald's s'implante, le taux d'obésité locale augmente. Au niveau de l'écologie, McDonald's c'est aussi 2,8 tonnes d'emballages jetés chaque minute dans le monde, 2,8 tonnes par minute, dont les trois quarts ne sont pas recyclables, donc finissent au bord des routes, finissent en fumée dans l'atmosphère et des choses qui ne sont absolument pas positives pour l'environnement. Ce McDonald's ici est situé à à peine 900 mètres d'un McDonald's situé à Etrambière au bord de l'autoroute, alors que celui-ci nous est vendu comme presque nécessaire pour la clientèle helvétique et même locale, qui demande, selon les propos du maire, l'ouverture d'un tel commerce. Alors que celui-ci est moins accessible par les clients, il n'est pas situé au bord de l'autoroute, il n'y a pas de sortie d'autoroute à côté de ce restaurant. Donc c'est quelque chose qui est farfelu et pas justifié. Donc si aujourd'hui nous, les citoyens résistants et insoumis de Gaillard et de l'agglomération d'almas, mais aussi d'autour, sommes-là aujourd'hui, c'est pour protester contre cela et pour mettre en lumière la présence de deux élus de la République qui sont censés représenter et soutenir l'intérêt général, mais malheureusement font absolument tout le contraire aujourd'hui par leur présence. J'ai essayé d'interpeller le maire de Gaillard ainsi que la députée Virginie Dubé-Muller sur l'espace public aujourd'hui pour leur poser quelques questions. Je vous propose de voir ensemble les images. Ça vient d'embaucher 100 petits jeunes, que sinon, sans ça, il n'y a pas de boulot. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne s'en prend pas aux gens, absolument pas. Quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je passe devant, je ne sais même pas ce que c'est, je ne m'y intéresse même pas, je n'y vais même pas, je ne sais même pas ce qu'il se passe dedans. Il faut toujours s'intéresser, parce que ce qui est derrière cette enseigne-là, c'est une catastrophe sociale, environnementale. Bien sûr, bien sûr. McDonald's doit encore près d'un milliard d'euros d'impôts à la France depuis des années, donc à un moment donné, ces milliards-là servent. C'est pour ça que vous parlez d'embauche, mais ça n'a aucun rapport. Ça ne crée pas de l'emploi. Ça n'a aucun rapport. Pour moi, j'ai d'attente, j'y travaille, monsieur, et ça m'aide beaucoup, quoi. Mais monsieur, s'il payait leurs impôts, il aurait peut-être du travail. Ben, c'est déjà très mal payé, s'il payait leurs impôts, il me paiera encore moins, alors je préfère qu'ils n'en payent pas. Tu vas où ? À cet instant, je me dirige vers monsieur le maire de Gaillard, Jean-Paul Bosselan, afin de le saluer et lui poser mes questions avant qu'il ne gagne le banquet privé et protégé de McDonald's. Bernard, mon camarade caméraman, est censé me suivre et filmer. C'est sans compter sur cet homme, véritable chien de garde de et payé par McDonald's, qui ne cessera de nous mettre des bâtons dans les roues, tentant de créer plusieurs fois des débordements et allant jusqu'à nous empêcher de parler à nos élus. Regardez bien. Vous voulez pas qu'on filme, moi ? Ah ben non, bien sûr ! Non, mais on fera des images quand même ! Ah ben faites des images, vous avez le droit, moi aussi j'ai le droit de me poster là, comme tout le monde ! Comme vous ! Comme vous vous êtes postés là, moi j'ai le droit de me poster là ! Non mais c'est interdit, tu as des images ? Ah non, non, pas du tout ! On a toujours les bras ! Ah oui, excusez-moi ! Ah, 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 excusez-moi ! C'est lui qui autorise ! Allez, moi je reste là ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a Bernard ! Bernard, s'il te plaît ! Ah oui, mets-toi, on va pas trop panne ! Voilà ! Mets-toi la cadre ! Excusez-moi ! Ah, monsieur le merde ! Ah, monsieur, pardon ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Voilà ! Je serre la main gauche, excusez-moi ! Bon ! Eh bien du coup... Soyez attentifs ! Tout se passe en même temps ! Je pose des questions à monsieur le maire, tout en faisant face au chien de garde actif de McDo à qui je demande de respecter l'échange. Il n'en fera rien, et reçoit même l'ordre de s'interposer. Monsieur le maire voit très bien ce qu'il se joue, mais finira par préférer laisser entendre que nous sommes les auteurs des remous alors clairement produits par les membres de McDonald's. Je pense que certains ne vous connaissent pas, vous êtes monsieur... Ah, la caméra, oui ! Pardon, désolé ! Ah non mais s'il vous plaît... Je vais écouter la discussion... Ah d'accord ! Excusez-moi ! Attention, voilà ! Qu'est-ce qui motive votre présence ici en tant qu'élu de la République ? Je viens parce que j'ai un commerçant qui s'installe et qui nous invite... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Tu peux t'adapter ! Merci ! Qui vous invite ? Oui, dites-moi ! Répondez-moi ! On ne fait pas attention autour de vous ! D'accord ! Qui vous invite ? Oui, je m'invite à venir ! Non, j'excuse-moi ! Mais en fait, est-ce que vous pensez que McDonald's est un commerçant comme un autre pour la commune ? C'est un commerçant qui vient s'implanter, qui vient créer des emplois et qui répond à la demande de la population. S'il vous plaît, pas de... Je vais passer ! Je vais passer ! Est-ce que je vais passer ? D'accord ! La population, vous pensez qu'elle demande un nouveau McDonald's alors qu'il y en a 900 mètres derrière ? Ah ben, la preuve en est, puisque le besoin y est... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Merci ! Il y a monsieur le maire qui est là ! Faut pas le... Je ne suis pas avec vous, le monsieur ! Non, il n'est pas avec nous ! Le monsieur n'est pas avec nous ! Je peux m'éviter de prendre un coup de parapluie parce que je n'ai pas l'habitude de faire du cinéma comme ça, d'accord ? Moi, je veux bien répondre... Non mais attendez, je veux bien répondre à vos questions ! Mais dans le calme ! Si c'est pour faire du semblant et du cinéma, ça m'intéresse pas ! Du tout ! Parce que monsieur qui... Pardon monsieur ! Habituellement, quand on prend rendez-vous à la mairie de Gaël, je reçois les personnes... D'accord ! Non mais je vous le dis... Moi, il n'y a aucun souci ! Moi, je ne veux pas de cinéma ! Du tout ! C'est la nature de ce restaurant ! Alors, juste une petite seconde ! Monsieur qui crée un peu le chaos et fait partie de l'animation de McDonald's donc c'est pas du tout une personne autour de nous qui est derrière vous ! Non mais pas un peu ! J'ai des questions à vous poser ! Donc celle-ci, vous dites que c'est les citoyens qui demandent l'ouverture d'un McDonald's d'un énième McDonald's alors qu'il y en a plusieurs dans la région ! C'est faux ! Alors, c'est très bien ! Si vous connaissez mieux la population de Gaillard, c'est très bien ! Eh bien, on pourra leur demander, faire un sondage sur l'arrière ! Qu'est-ce que vous en dites entre 700 millions et 1,3 milliards d'impôts que McDonald's doit encore à la France ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous venez inaugurer McDonald's aujourd'hui donc vous êtes d'accord avec cette politique ? Ça aurait été très bien que vous veniez me voir à mon bureau ! Je suis là ! Non mais attendez ! Je pourrais bien vous voir si vous voulez ! Je vous trouve très mignon ! Merci ! Ça ferait quand même plus de je sais pas combien de mois que les travaux ont commencé touchant bon très bien ! Les travaux ont commencé et puis vous me demandez là comme ça d'une façon un peu particulière je veux dire peut-être McDonald's On est au théâtre un peu ! Lunaire ! Le comédien Made in McDo qui sème le troupe depuis le départ continue à œuvrer pour nous faire porter le chapeau ! Et le maire très certainement naïf et souffrant de cécité d'en profiter pour esquiver mes questions ! On est au théâtre un peu ! Moi personnellement je fais pas de théâtre ! Moi personnellement je fais pas de théâtre ! Moi je fais pas de théâtre ! C'est pas du théâtre tout à fait ! On parle d'action théâtre ! Mais voilà mais pas de soucis ! Vous auriez pu venir me voir de venir me dire maintenant ! Mais c'est temps de venir me dire maintenant ! On fait l'inauguration ! Le sujet aujourd'hui c'est McDonald's ! Vous venez me dire McDonald's ! Mais vous trouvez pas étrange que vous ainsi que Virginie Duby-Muller qui va arriver dans quelques instants en tant qu'élu de la République qui sont censés donc défendre les intérêts de moi, de vous, de tout le monde ! Mais il aurait fallu venir m'en parler ! Mais je vous en parle aujourd'hui ! J'ai su ! Monsieur ! J'ai mené mon enquête pour savoir si vous alliez venir aujourd'hui ! J'ai bataillé ! On a plus insisté à savoir qui j'étais quand j'ai appelé la mairie ! Si ! On a pas voulu me le dire au téléphone que vous étiez là ! Exactement ! Je l'ai su il y a deux jours seulement ! Et là, c'est le drame ! J'ai dit deux jours comme quand on dit cinq minutes ! En effet, j'ai eu la confirmation orale de sa venue onze jours auparavant ! Dans le feu de l'action, j'ai confondu avec la présence de la députée Virginie Duby-Muller qui elle, m'a été confirmée quatre jours en amont ! Pour Monsieur Bosselan, qui vient de tenter de noyer le poisson, je viens de commettre une erreur monumentale, inespérée, qui va lui permettre de s'échapper sans avoir à répondre à mes questions sur l'évasion fiscale du groupe qu'il soutient ici aujourd'hui par sa présence officielle ! Et pareil pour Vigile Duby-Muller ! Si ! Ça fait deux, trois jours que je le sais ! Peu importe, ça fait pas des mois ! Ne me dites pas qu'il y a deux jours que vous êtes au courant ! Si ! Ça fait une poignée de jours ! C'est faux ! Ça fait une poignée de jours ? Non ! C'est pas la question ! Ah non ! C'est faux monsieur ! J'ai les preuves d'ailleurs ! Vous êtes là ! Ce n'est pas la question ! C'est pas bien grave ! C'est pas bien grave ! Non mais peu importe ! Non mais vous me racontez du tout ! Répondez-moi au moins à cette question ! Au moins à cette question ! Au moins à cette question-là ! Au moins à cette question-là ! Monsieur Bosselan ! Vous êtes d'accord ! Non parce que quand vous me dites vous avez appelé mon secrétariat il y a deux jours c'est faux ! Il y a quinze jours ! Peu importe ! Bah y a un mois si vous voulez ! Peu importe ! C'est pas des échanges francs ! Donc vous venez me voir en mairie ! Moi franchement ! Je viendrai vous voir ! Vous avez une invitation ! Est-ce que c'est votre place aujourd'hui ici de soutenir ce qu'il y a de pire dans le capitalisme ? Je viens inaugurer une enseigne commerciale qui s'installe sur la commune ! C'est votre idéal ! Donc du coup ! Je terminerai là-dessus ! Je terminerai là-dessus ! Non ! C'est moi qui décide pour l'instant ! Vous n'avez aucun pouvoir de me questionner ! Moi aussi je suis un citoyen ! Proposez-moi un nouveau travail ! Je suis avec vous moi ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Très bien ! Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Je viens pour l'inauguration ! C'est un peu une petite blagounette ! En fait voilà ! J'aurais voulu poser quelques questions ! Est-ce qu'il est possible de poser quelques questions ? Je pense que le mieux c'est de prendre rendez-vous à ma permanence ! Je pourrais si vous voulez ! Mais c'est plus sympa ici ! Parce que l'objectif de cette interpellation Pardon monsieur ! C'est qu'on est chez McDonald's aujourd'hui ! Et j'aimerais savoir est-ce que vous trouvez normal que votre présence en tant qu'élue de la République soit justifiée ? Est-ce qu'elle est justifiée ici votre présence ? Elle est justifiée parce que c'est un pourvoyeur d'emplois ! Il y a 80 emplois créés ici ! Et voilà pour moi c'est important d'être là ! C'est une nouvelle activité économique dans la ville de la Châtelaine ! J'entends ! Elle m'a regardé droit dans les gueules ! D'accord ! C'est que le droit à Limoges ça existe encore ! C'est pas important de m'interpellier ! Ah moi excusez-moi ! Vous savez que je suis disponible ! Je viendrai vous voir bien évidemment ! Et on a eu l'occasion de débattre ! Tout à fait ! Mais vous êtes d'accord du coup avec les besoins fiscales de l'entreprise et tout ça ? C'est pas le sujet ! Bah si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous soutenez cette politique libérale ! Allez ! On y va ! Merci ! Tout à fait ! A tout à l'heure ! McDonald's c'est 1 milliard d'euros d'impôts qui n'est pas payé ! McDonald's c'est 2,8 tonnes de déchets par minute dans le monde ! Et la plupart des citoyens font des déchets mais arrêtez ! Et alors ? Dans ce cas ! Et alors ? On n'a pas le temps ! C'est absurde comme argumentaire ! A cette petite sauterie privée en huis clos ce lundi 18 décembre dans ce McDo flambant neuf à Gaillard étaient donc invitées ces belles personnes qui, de toute évidence, n'ont pas eu le malheur de déguster un Big Mac mais plutôt petits fours et coupes de champs. Les pesticides et la bouffe industrielle s'est réservée aux clients pigeons attendus dès le lendemain matin. Deux journalistes faisaient partie des invités. Catherine Poncet, rédactrice en chef du Dauphiné Libéré et Julien Berrier, journaliste au Messager. Voyons voir ! Le lendemain, Catherine Poncet publie alors dans le Dauphiné cet article une vraie belle publicité gratuite pour Mcdonald de Gaillard. On n'y apprend rien. Ah si ! Le nombre de places assises, dedans et en terrasse, deux fois. Ici et ici. Aussi que Pierre Pilarski, propriétaire des McDo des Trambières et de Nédans, prend le risque de voir des clients des Trambières venir à Gaillard. Mais quel risque ? Il est propriétaire des trois. Quid de la présence de la députée et du maire à cette inauguration ? Ils ont tous les deux magiquement disparu de l'article et de la photo. Étrange car Virginie Zbimuller est plutôt abonnée aux photos d'inauguration dans la presse. C'est dans la page d'en face, en petit dans un coin, que l'on apprend que les Insoumis et moi-même étions venus à la rencontre des élus. Nous sommes réduits à un très petit groupe et à des anti-fast-food. Aucun mot sur le fond, le propos politique pourtant clair et varié, rien, ni même une photo de la députée de face. D'ailleurs, Catherine Poncet ne signe pas ce petit billet. Voici quelques rajouts pour mieux lire la photo. Du côté du messager, le journal n'étant publié en kiosque que les jeudis, un petit extrait vidéo capté par le journaliste a été publié sur leur site et leur Youtube le jour même. On y voit le maire de Gaillard éviter de répondre à ma question concernant l'évasion fiscale de Mcdonald de France. Mais aujourd'hui jeudi, au matin, paraît l'article dans le journal, le vrai. Et là, c'est encore une fois un article non pas d'information, mais de publicité gratuite pour Mcdonald. Enfin presque, soulignons quand même que, à l'instar du Dauphiné, le messager a rajouté un encart directement accolé à l'article avec un extrait de mon propos politique bien plus précis. Néanmoins, dans le corps même de l'article, ainsi que dans les photos, aucune trace des élus. Là aussi, pouf, ils disparaissent. Alors résumons, la députée LR Virginie Duby-Muller est venue inaugurer Mcdonald de Gaillard Parce que c'est un pourvoyeur d'emplois, il y a 80 emplois créés ici. Et le maire Jean-Paul Bosselan pour. C'est un commerçant qui vient s'implanter, qui vient créer des emplois et qui répond à la raison de la plupart. Dans le Dauphiné, il est écrit la création de 45 emplois sans aucun transfert de personnel des Trambières. Dans le messager, c'est une partie du personnel des Trambières qui sera transférée vers Gaillard et 40 emplois créés. Tandis que la direction même de Mcdonald de Gaillard nous disait. Ça vient d'embaucher 100 petits jeunes, que sinon sans ça... 100 petits jeunes ? Bah oui, y a pas de boulot. Alors, 40, 45, 80, sans emplois ? C'est un peu flou, non ? Par contre, l'évasion fiscale du groupe, la précarisation des employés, les problèmes de santé publique, la pollution environnementale, l'impérialisme étatsunien, etc. Tout ça, c'est bien concret, mais... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Allez, c'est pas le sujet. Allez, on y va. Allez, on y va.